Dr Aswa Hadou, secrétaire général du FPI livre des secrets sur Gbagbo Dr Aswa Hadou était au fauteuil blanc du Nouveau Réveil ce jeudi 4 juillet 2019. A cette tribune qui lui était offerte, le secrétaire général du FPI a passé en revue les questions brûlantes de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Dr Aswa Hadou, le retour de Laurent Gbagbo n'est pas une utopie. Il n'y a point de doute pour Dr Aswa Hadou que Laurent Gbagbo est le chenon marquant de la réconciliation nationale. Le secrétaire général du FPI est d'autant plus confronté dans sa position que son compagnon de longue date a laissé des traces sur son chemin politique. Il en veut pour preuve, parmi tant d'autres que, dès la session du président Gbagbo pour la magistrature suprême en 2000, il a fait rentrer tous les Ivoiriens exilés, y compris les leaders politiques comme Henri Conant-Bédier et Alassane Ouattara, ainsi que les militaires accusés d'atteindre à la souhaité de l'État qui avait fui le premier. De même, dans le cadre de l'accord politique de Ouadougou, le chef de l'État d'alors avait fait de Guillaume Sereau, chef de la rébellion, le premier ministre de son gouvernement. Mieux, lors du premier conseil des ministres, Gbagbo s'était voulu très chaleureux vis-à-vis de tous ses ministres, y compris ceux de la rébellion. Un tel leader, selon Assoi Hadou, n'a rien à faire en édite. Voilà pourquoi il s'est dit convaincu que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire n'est pas une utopie, car seul Laurent Gbagbo est capable de réconcilier les Ivoiriens. Poussivant, il ajoute. Notre pays est détruit. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire pour l'avenir de nos enfants. Pour ceux qui redoutent le retour de l'ancien président, acquitté de crimes de guerre devant la Coupe pénale internationale, CPI, l'invité du nouveau réveil a ironisé. Celui qui a l'habitude de décapiter les gens a peur de prendre certaines positions, passant qu'on va le décapiter également. Puis, il lance l'appel aux dirigeants ivoiriens pour un dialogue républicain. Nous serons heureux si le RDR accepte demain de nous rencontrer. A propos de la participation de son parti à la présidentielle 2020, le collaborateur de l'ancien président ivoirien est formé. En 2020, le FPI sera aux élections. Prenons toutefois le soin de préciser que c'est Gbagbo seul qui peut décider s'il va être candidat ou non en 2020. Qu'attends la stratégie pour reconquérir le pouvoir d'État, il reste très cachotier sur la question. Nous ne donnerons pas notre stratégie de reconquête du pouvoir, mais en 2020, je vous rassure que nous gagnerons les élections.